Salut, moi c'est Fred. J'ai pas 20 ans, j'ai pas beaucoup d'équilibre et je vais vous avouer un truc, c'est pas moi qui fais du skate au départ. On s'est dit qu'il y avait un truc à faire, on a inventé un concept destructif, le vivre ensemble. Je me disais les mots, le concept destructif, j'arrive toujours pas à le dire. Ils se sont improvisés comédiens avec beaucoup d'humour pour recruter de nouveaux colocataires dans leur joyeuse maison du centre de Nantes. Leur cible, des jeunes actifs. Alix, 25 ans et Freddy, 53 ans, ont vécu sous le même toit durant des mois. Dernier préparatif avant la fête d'au revoir, Alix prend son envol ailleurs avec un peu de nostalgie mais beaucoup de souvenirs positifs. Ça m'a vraiment donné confiance en moi. En fait, je me suis rendu compte qu'à l'hasard, on aimait nos colocs tels qu'ils étaient, que ce soit des personnes qui ont un métier, qui en ont pas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, moi j'étais vraiment aimée aussi telle que j'étais. À la maison Lazare, les jeunes s'engagent pour un an minimum à cohabiter avec des personnes qui ont connu la rue. C'est une association catholique, mais un concept ouvert à tous. Ça va faire 6 ans le 29 octobre que je suis à Lazare, après 3 mois de rue. Et Lazare, c'est une famille. Comme on dit, les jeunes actifs pourraient être mes enfants et donc du coup, la famille peut s'agrandir facilement. Vu qu'on n'a pas tous de portable, on a nos propres moyens pour communiquer en interne. C'est une sorte de Claude Lazare. C'est beaucoup plus efficace. Quelqu'un a de la farine ? Oui, c'est... En plus d'Alix, 3 autres départs sont annoncés. Autant de chambres à relouer. C'est la première fois que je vais vivre une soirée avec autant de départs. Ça fait tout drôle. Depuis ce matin, j'y pense et je me dis qu'il va falloir ouvrir les 2 portes pour qu'ils sortent. Ils sont 4 à partir. Merde, ça va faire gros. Mais avec plus d'un million de vues sur les réseaux sociaux, le succès est assuré. Le colloque incroyable, il n'a pas fort aux yeux ni au cœur. Ouais !